Le dernier appel téléphonique glaçant de Michael Jackson. Michael Jackson courait un grand danger et il savait que sa vie prendrait fin très bientôt. Et ce dernier appel téléphonique allait révéler quelque chose d'effrayant, des causes véritables de sa mort. Le chanteur était terrifié et il avait un message très important à faire passer afin de mettre en garde son manager sur un groupe d'individus qui voulait l'éliminer de cette planète pour toujours. Je ne sais pas si je peux te dire ceci, mais je ne sais pas qui peut être écoutée. Il peut être un groupe de gens qui veulent me arrêter de me, ils ne voient pas me ici plus. Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire ? Il ne restait que très peu de temps à vivre à Madison. Michael Jackson, cet enregistrement téléphonique a été le dernier de toute sa vie. Au bout du fil, se trouvait son manager, Ditter Wisner, qui tentait de comprendre ce que voulait lui dire le roi de la pop. Quelques heures après cet ultime appel, il avait été retrouvé sans vie dans sa chambre, après une grave intoxication au propofol. Un certain Conrad Murray avait alors été désigné comme coupable, mais cette conversation téléphonique avait révélé une réalité bien différente, derrière le départ de Michael Jackson qui avait désigné un coupable en particulier au bout du fil. Cet audio, mais également plusieurs témoignages, ont alors permis de mettre en avant une théorie selon laquelle Michael Jackson était en guerre contre une puissante organisation qui voulait le supprimer, car elle le considérait comme une grande menace. Certains affirment que Michael a dit à plusieurs reprises qu'il connaissait l'existence d'un mystérieux et dangereux réseau criminel, et le chanteur était désigné comme l'un des potentiels dénonciateurs de ce groupe. C'est pourquoi il avait peur pour sa vie, mais aussi celle de ses proches. Par le passé, il avait déjà affirmé que quelqu'un voulait s'en prendre à lui, et le tuait un jour ou l'autre, comme l'avait déjà confié son fils, Prince. Il pleurait parfois. Il disait, ils vont me tuer, ils vont me tuer. Certains spécialistes sont convaincus que Michael Jackson a été victime de représailles de la part d'une puissante entité. C'est le cas de Concha Kalja, une journaliste et criminologue qui a mené l'enquête et qui a déclaré que le roi de la pop pouvait être très embarrassant pour de nombreuses personnes. Jackson avait plus de renommée que n'importe quel homme politique. De plus, sa musique a touché des millions de personnes. Il a composé ses chansons, et beaucoup d'entre elles allaient à l'encontre du système. Dans certains titres, Michael Jackson dénonçait par exemple la fin des enfants en Éthiopie, mais aussi le racisme et l'industrie de l'armement, peut-être comment c'était il à devenir une personne dangereuse pour certains, à tel point que ces gens ne pouvaient plus accepter l'idée de le voir encore en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.